Bonjour à tous, ou rebonjour pour certains, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de l'agroécologie, je ne sais plus si c'est le 11, le 12, le 15e, mais peu importe, quand on aime, on ne compte pas, évidemment. Bienvenue les amis de la fertilité, bienvenue confrères confinés. Alors le confinement, je ne sais pas si ça a du bon, mais aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir Mohamed Alifriki. Bonjour Mohamed. Bonjour Alain. Bon, Mohamed, il semblerait que vous soyez au Maroc, vous soyez même à Marrakech et au nord de Marrakech, et on a l'immense plaisir, j'insiste, de vous accueillir aujourd'hui pour une promenade, une balade, tout en images, tout en couleurs, tout en formes, autour des bergers sculpteurs d'arbres du Haut-Atlas. C'est quoi votre métier Mohamed ? Moi je suis enseignant chercheur en écologie végétale, à la faculté des sciences Simlaliya de l'université de Marrakech, C'est quoi votre métier ? On va manger de la trogne et tant mieux quelque part, parce qu'il semblerait que ce soit une forme, somme toute, assez intéressante. On fait un petit clin d'œil à nos amis des enfants et des arbres, puisque aujourd'hui il faut gérer, entretenir, renouveler et planter des arbres, planter des arbres en agroforesterie. Et il semblerait que cette balade, suite à l'intervention de Geneviève Michon d'ailleurs, soit aussi une balade en agroforesterie. Je rappelle les règles pour vous, nos amis auditeurs qui êtes sur YouTube, cette formidable invention, n'est-ce pas, qui est YouTube, qui nous permet aujourd'hui de travailler, de communiquer, de coopérer et de ne pas perdre le lien, que vous pouvez agir, réagir, poser vos questions sur le chat. Il est ouvert, nous le lisons au fur et à mesure de l'intervention. Si besoin, je me permettrai d'arrêter Mohamed dans son élan. Mohamed, tu peux prendre le partage de fichiers et tu vas pouvoir démarrer. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, donc nous allons faire cette balade autour des arbres sculptés par les paysans. Merci à Dylan pour être toujours fidèle au poste. Tôt le matin, tard le soir ou en début d'après-midi, à l'heure de la sieste, on ne le dira jamais assez pour certains. Vous qui êtes décalé d'une heure au Maroc avec nous, on va pouvoir attaquer tout de suite. Est-ce que tout fonctionne ? On semblerait que ça marche, la liaison audio était bonne. Eh bien, Mohamed, à toi, les micros. Eh bien, donc, je suis ravi de contribuer avec vous dans ces événements autour de l'année 2020. Vous savez qu'à Marrakech, au Maroc, avec Geneviève Michon, nous avons proposé aussi une année avec un certain nombre d'activités. Parmi ces activités, il y avait aussi des cycles de conférences, des cycles de formation pour les acteurs qui sont concernés. Une exposition aussi qu'on devait finaliser pour qu'ils puissent servir de support en français et en arabe, qu'ils puissent servir de support pour valoriser ces espaces agroforestiers dont on dispose dans notre pays. Quand je dis notre pays, ce n'est pas forcément dans notre atlas, mais dans toute la surface du Maroc, vous avez des espaces agroforestiers. Alors, ces espaces, on les a étudiés, justement, et c'est grâce à la coopération marocco-française, initiée surtout par les instances de l'IRD en France, la représentation de l'IRD au Maroc, et on a mené un certain nombre de projets. Ces projets qui tournaient autour, justement, de ces agro-systèmes, ou bien agroforestiers, système agroforestier. On a commencé par des systèmes d'agoudal, qui sont des herbes protégées, mais qui sont autour de systèmes agroforestiers, dont les atlas. Et c'était le démarrage, c'était avec Laurent Auclair, de l'IRD de Marseille. Et après, on a enchaîné avec Didier Génin, qui faisait partie de notre équipe. Puis après, Geneviève a lancé un laboratoire mix international, qui était vraiment un foyer concentré de compétences dans les différentes disciplines. Et on a continué à mener des études. Donc, on est descendu de l'autre atlas, on est allé dans l'Arganeray, puis après, on est allé dans d'autres systèmes. Et le passage, au gré du passage, avec Didier Génin, on a été attirés par un chercheur, d'ailleurs, dans notre équipe, qui disait « Tiens, il y a quelque chose qui se passe dans le haut atlas, tout près de ce que vous faites. » Et il faut jeter un coup d'œil. C'était le début. C'était le début pour nos études sur le frein. Alors, « Le berger sculpteur d'art au diant Atlas marocain », c'est le titre que je voulais garder pour cette présentation, dans la mesure où c'est le titre aussi d'un film qu'on a tourné, qui relate un petit peu ces bergers, qui, à notre avis, lorsqu'ils vont tailler, lorsqu'ils vont façonner leurs arbres, en fait, ils sont en train de les sculpter. C'est des artistes. Et les arbres qu'on voit, ce ne sont plus des arbres normaux, ce sont des œuvres d'art, des œuvres d'art produites par la main magique de ces bergers. Bien sûr, il y a une raison derrière. Et c'est… Voilà l'arbre dont je vais vous parler. Ok. Il y en a beaucoup qui vont être surpris. Ils disent « Vous êtes en train de nous raconter des histoires, mais en fait, cet arbre, c'est un frein, c'est un frein du morphe, il peut se présenter sous cet état. » C'est ce qu'on s'est mis, on en a tous, on les appelle des rochets verts. Donc, ce sont des… Ça peut évoluer comme ça, ça va donner un buisson, c'est la même espèce. Ça va donner un buisson, duquel émergent un petit peu quelques brins qui vont pouvoir donner des arbres. Et ça peut évoluer pour avoir des buissons, des arbres dans un système. Ou enfin, on peut obtenir des choses de plus beaux, avec justement des arbres bien individualisés, un espace propre, bien travaillé. L'homme, il est présent là-dedans, il n'est pas loin. On n'a pas de gros villages, on a des exploitations qui sont très séparées. C'est les emplacements des anciens. Mohamed, je suis désolé, mais là, ce n'est pas une photo du Maroc, ça, ce n'est pas possible. Là, on est dans le massif central, on est en Auvergne, avec tous ces freines, comme ça, cette densité. Mohamed, on a un petit souci avec Mohamed, qui a quitté la connexion, nous a quittés. Donc, on va avoir quelques… Tiens, bonjour Geneviève Michon. Oui, bonjour Alain Gannet. Comment allez-vous, cher Geneviève ? Vous êtes là, vous êtes là avec nous. C'est ça, oui, parce qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs. On n'a pas le droit de sortir de son ordinateur, c'est ça ? Presque, oui. Presque. Bon, eh bien, on va attendre. J'espère que ça va fonctionner. Dylan va manœuvrer pour faire revenir Mohamed au plus vite, puis sinon, tu vas le remplacer au pied levé. Mais en tout cas, je vois que ta connexion est plus efficace que… Plus meilleure que la sienne. Oui, à Marrakech, c'est jamais très bon. Ah oui, il y a beaucoup de monde, oui. Il y a beaucoup de monde, mais… Tu les connais bien, toi, ces frênes, on les a un petit peu vues la fois dernière. Tu les as parcourues aussi en long, large et en travers. Je ne les ai pas tant parcourues que ça. Pas tant que ça ? Non, non, non. J'ai dû les voir deux fois et je ne suis jamais passée vraiment avec Mohamed et je le regrette infiniment. Et donc, ça va être notre prochaine excursion. Mais partie remise. Voilà. Moi, je les ai vues une fois avec toi déjà. Quand on les a vues ensemble, il y avait Mohamed, mais c'est vrai qu'on y est. C'est une toute petite incursion dans ce grand terroir des frênes. Il est si grand que ça, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. On demandera à Mohamed. C'est relativement grand quand même. C'est un assez grand plateau. D'accord. Où il n'y a pas que du frêne. Je crois qu'il y a pas mal de passages en chêne verte, me semble-t-il. D'accord. Mais... D'accord, d'accord. Bon. Est-ce qu'on a des nouvelles de Mohamed ? Non, on n'a pas de nouvelles. Marrakech a quelques avantages. Je vais t'appeler. Mais pas que... Oui, si tu veux bien, Geneviève. On va faire une pause, Dylan. Si tu veux bien, on fait une pause. Excusez-nous. Excusez-nous, chers amis sur YouTube. On va faire une petite pause. Ne décrochez pas trop. Ne partez pas trop loin. A priori, on devrait arriver à récupérer le flux d'informations. Et surtout, Mohamed Alifriki. A tout de suite. Bonjour. Nous revoilà après avoir changé la connexion. Ça y est, nous avons récupéré tout le flux, le très haut débit. Donc, le très haut débit des trognes. On va pouvoir repartir. On salue Didier Genin qui nous suit et qui nous dit qu'il y a à peu près 30 000 hectares de ces frênes d'immorphes. Mohamed, je te posais la question. Quand je vois cette photo, on est où ? On est dans le massif central parce que tout... On est dans le haut atlas central. Ah oui. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous, je me croyais dans l'hexagone. Mais nous sommes dans le haut atlas central. Intéressant. Allez, c'est parti. À toi. Donc, voilà cet arbre qui présente plusieurs facettes. On va voir dans quelles circonstances, par quelle main magique, il va nous offrir toutes ses œuvres. Je ne dis pas des arbres, mais je dis des œuvres parce qu'ils sont façonnés pour justement prendre une forme. Voilà encore. Des arbres majestueux, superbes. On en a encore. Voilà encore. Et qu'ils sont pourvoyeurs d'un certain nombre de biens et de services pour ces bergers. Justement, ils sont le détenteurs de ce savoir qu'on va vous montrer. Alors, oui. Ils sont absolument gigantesques. Rappelle aussi, Dylan le mettra dans le chat. Rappelle aussi, il semblerait que ce soit le même nom que le titre de la conférence. Vous avez effectivement produit un film qui est en ligne, donc on le mettra. Parce que je ne suis pas sûr. Oui, bien sûr, il faut mettre le lien. Donc, le frêne, c'est un frêne qui appartient à la famille des Oliacées. C'est une espèce endémique. Jusqu'à maintenant, il était appelé fractionnus xanthéloïdes. Ce xanthéloïdes, il va jusqu'à l'Asie centrale. Il y a une autre sous-espèce. Maintenant, le frêne du morse, il a été relevé au rang d'espèce. Mais ça vous montre l'étendue de cette espèce sur les continents africains et Moyen-Orient et Asie. Ça peut donner des arbres et ça peut donner aussi des buissons. Voici les types de feuilles à travers lesquelles il détient son nom. Vous avez donc les petites feuilles de pâturage brouté, piétiné, qui sont toutes petites et minuscules. Et vous avez ici des feuilles plus développées et des zones qui sont loin de la dent du cheptel. Alors, comme je l'ai dit, cette espèce est endémique de l'Afrique du Nord. On la trouve dans les atlas marocains, Moyen et Haut-Atlas, et même dans l'Anti-Atlas, dans le Sarrou, on a pu le visiter. Et vous en avez aussi des peuplements algériens, notamment des Ores, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a deux ans, et dans le pays choui, donc à partir au nord, dans les environs de Constantinique. C'est un arbre qui peut aller jusqu'à des altitudes assez élevées. D'ailleurs, il occupe un étage bioclimatique assez froid dans notre atlas, entre les chaînes verts et les conifères d'altitude, qu'elles soient cèdres ou qu'elles soient turifères. Il occupe, si on utilise la terminologie des étages de végétation méditerranéens, il occupe les étages supraméditerranéens, qui est un étage des cadisifolies. Il supporte des hivers très vigoureux, donc des neiges très, très fortes, très longues, et des températures aussi estivales qui sont très élevées. Donc, il est capable de supporter des écarts thermiques impressionnants, depuis des températures négatives aux alentours. D'ailleurs, dans les années 40 ou 50, je ne rappelle plus exactement de la date, on a pu mesurer des températures qui sont le record du Maroc dans ces régions. Tellement il fait froid, ça doit tourner autour de moins de 30 degrés en hiver. Ça a été mesuré par des forestiers. Alors, les peuplements, quand j'ai eu l'occasion d'étudier avec Didier Génin, ils sont sur un plateau particulier, qui est le plateau des Etafimut, près de la région d'Azilal, on est à peu près à 160 kilomètres de Marrakech, et on est sur un plateau qui, justement, le fait que ce ne soit pas des versants très abruptes, il a permis l'expression de ces peuplements sur une étendue plus importante. Et comme le disait Didier, c'est estimé entre 30 et 35 000 hectares d'un seul tenant continu, avec des espaces plus ou moins agricoles. Mais le frêle, il est présent à titre d'individus dans les cortèges floristiques de certaines turiférites, de certaines chaînées très hautes et froides dans le reste du Haut-Atlas, dans la région de Marrakech, la vallée de l'Horica et ailleurs. Mais c'est dans le plateau des Etafimut et une partie du Moyen-Atlas où l'espèce s'exprime, s'exprime vraiment et constitue des peuplements de grands étendus. Alors, mon exposé va être organisé sur cinq points. Tout d'abord, je vais vous présenter ces bergers dans un premier point. Puis après, on va parler un petit peu de ce qui est fait sur le frêle et son utilité. C'est un arbre d'utilisage formidable. Puis après, on va parler de toutes les techniques qui permettent justement de façonner, de travailler, de sculpter ces arbres et les résultats qu'on peut obtenir. Et enfin, on va intégrer ceci dans un fonctionnement de forêt rurale de Haut-Atlas qu'on est en train d'étudier depuis un certain temps avec les différentes caractéristiques. Et enfin, je vais conclure avec des perspectives et des conclusions sur ce système agroforestier atlantique. Alors, tout d'abord, on est dans un pays qui est l'Haut-Atlas central qui est caractérisé par de grands mouvements de transimmenses. L'essentiel de l'activité, elle est essentiellement pastoral, notamment grâce à la tribu des Aïtata, qui sont des tribus qui habitent le Sarro, qui est la deuxième chaîne sous le Haut-Atlas, vers le sud, dans les confins désertiques. Et c'est leur territoire de départ, mais ils ont des droits. Ils ont acquis à travers l'histoire, depuis le Moyen-Âge, ils ont acquis des droits de parcours et des droits d'accès à des ressources pastorales sur le Haut-Atlas et même sur le versant nord du Haut-Atlas. Ils vont descendre jusqu'à la région de Tilgut, tout ça. Ça fait partie de leur territoire. Je n'en ai pas mis dans le reste, la vallée de l'Atlas-South. Donc, ces tribus, qui sont faites à une grande confédération, ces plusieurs tribus, ils ont des couloirs et ils suivent, ils reviennent chaque année dans leur territoire. Ce sont donc les Aïtata. Ces Aïtata, à travers leur histoire, une partie, ils s'est sédentarisés. Ils se sont sédentarisés dans les deux derniers siècles. Lorsqu'ils ont commencé à faire un peu d'agriculture, à préparer le terrain pour les cousins et les autres fractions des tribus qui continuent à pratiquer la transhumance. Et ces Aïtata, on les appelle maintenant les Aïtata du Nord, ou bien les Aïtata Noumalou en Berbère. Noumalou, c'est le versant nord du Haut-Atlas. Donc là, on est dans une région transatlâsique. Ils ont dépassé le versant sud, qu'on peut trouver ici. Ils ont dépassé les crêtes qui dépassent ici le Mgoun, pas très loin, ces 4 000 mètres. Ils descendent sur du pâturage dans la partie du Nord. Et une partie se sont sédentarisées. Et les Aïtata me disent ça. La sédentarisation, c'est un phénomène qui nécessite généralement, à travers le Maroc, une maîtrise de deux choses. La maîtrise de l'eau pour aménager des terrasses qui vont être irriguées et qui vont permettre de produire des sources d'alimentation, des sources fourragères pour toute l'année, pour le reste de l'année. Or, dans le territoire des Aïtimaïd, ici, vous n'avez pas d'eau. On est dans un plateau karstique où, justement, l'eau ne peut pas servir comme l'élément fondateur de la sédentarisation. Et d'après ce qu'on a observé, les échanges qu'on a eues avec beaucoup de collègues historiens, il apparaît que c'est justement cet arbre-là qui les a aidés à se sédentariser, parce qu'il leur a fourni un élément qui manque au transhumant. C'est surtout le fourrage en automne et en hiver. Donc, le fait d'avoir trouvé cette arbre, le fait d'avoir maîtrisé les techniques pour pouvoir le façonner, pour qu'ils produisent une source fourragère, ça les a déviés de la transhumance. Ils se sont sédentarisés. C'est une théorie qui mérite beaucoup plus d'analyses historiques par les collègues historiens, mais on a tous les ingrédients qui nous amènent à avoir ce constat-là. Alors, ce frein dimorph, c'est aussi une espèce qui est formidable, dans la mesure où, s'il a pu servir ce rôle, c'est que c'est une espèce à multi-usage. C'est une espèce qui fournit du bois pour construire les maisons, parce que là, on va se sédentariser, donc on a besoin de bois d'œuvre. C'est une espèce, vous avez ici un madrier, c'est une espèce qui fournit aussi des outils, des manches. C'est une espèce aussi qui va nous permettre de limiter des champs, parce qu'il est épineux. On va voir qu'il y a autre chose. C'est une espèce aussi tactoriale, qui produit le fait de la présence de molécules, notamment des tannins, qui permet justement de tanner la laine, bien sûr, dans un espace pastoral. C'est une espèce, bien sûr, fourragère. Et c'est une espèce aussi alimentaire, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les graines, qui sont très riches et très nutritives. Je vais en parler d'options. Bien sûr, il y a des services écosystémiques. Ce frêne, comme vous pouvez le voir au sol, on est dans une région ici très rocheuse. Il n'y a pas de sol, on est sur un karst. Mais quand on voit sous l'arbre, vous avez de la verdure, vous avez de la biodiversité qui s'installe, parce qu'il y a un concentré d'alimentation par la matière organique, par l'eau et les échanges qui se produisent entre l'arbre. Et bien sûr, l'arbre lui-même, il va servir beaucoup d'habitats pour les oiseaux, pour un certain nombre de reptiles qui vont habiter le tronc, les petites crevasses, etc. C'est pareil pour toutes les frênes. C'est un habitat extraordinaire. Et bien sûr, il fournit de l'ombre aussi. L'été, quand il fait très chaud, il pouvait avoir l'ombre des frênes. Il est très apprécié par les bergers pour faire reposer leurs animaux dans la journée. Si je peux me permettre, Mohamed, quand je vois la trogne précédente, je ne sais pas, je peux être au bord de la Loire. Dans ces œuvres d'art, comme tu les appelles à juste titre, même si, comme dit Dominique Mention, elles ont mille visages, mille et un visage, il y a quand même une espèce d'unité absolue dans ce qui s'appelle du bon sens, voire du génie paysan. Et quand il y a des arbres, il y a de la vie. Ils ont su acclimater, gérer, traiter, traduire et conserver l'arbre. Et donc, du coup, s'installer. Et c'est quand même une très, très belle histoire que tu nous racontes. C'est une histoire qui nous t'occupe, en tout cas. Très bien. Alors, voilà cet arbre qui va servir à ces différents usages dont j'ai parlé. Je vais parler un petit peu plus de détails. Il produit beaucoup de bois. Donc, on va surtout des perches pour les plafonds, des poutres aussi pour soutenir les plafonds. C'est du bois de qualité. C'est un bois noble qui est très dur, imputricible. Et qui, donc, très vite, les gens, ils ont connu, ils ont su ces caractéristiques de bois. Ce savoir pour justement en faire toutes les photos du plafond. Donc, on a besoin, comme vous pouvez le constater, de grosses poutres, comme ici, qui font un diamètre à peu près d'une vingtaine de centimètres, à peu près. Puis après, on a besoin d'un deuxième niveau dans l'autre sens. Ils sont posés perpendiculairement, donc de perches. Et au-dessus, on le voit ici dans cette fente d'un autre niveau qui est tressé dans l'autre sens, un troisième niveau, pour vraiment monter ces plafonds berbères dans les maisons qui sont, bien sûr, tout est construit à travers les matériaux locaux, aussi bien la roche que les plafonds pour couvrir, et bien sûr, les portes, les fenêtres, etc. Voilà un autre exemple. Alors, dans le premier cas, on a enlevé l'écorce. Dans le deuxième cas, ici, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas enlevé l'écorce. Normalement, ils enlèvent l'écorce. On voit toujours ces poutres. Alors, ces poutres, c'est très important de noter. Ici, c'est toute la largeur. Et il fait exactement 3,50 m. C'est 3,50 m. Vous allez la retenir parce que je vais en parler tout à l'heure. Voilà, vu de dessus, lorsqu'ils sont en train de faire le plafond, ils ont mis les poutres au milieu, les perches, et après, ils vont rajouter une couverture de perchette. Et après, ils couvrent de terre, de plastique. Donc, voilà, cet arbre, il va fournir ça. Il va permettre la sédentarisation de ces gens. Ils fabriquent aussi des outils. Ici, vous avez un arrière. C'est très dur. Il n'y a pas de fer, c'est tout en bois. Ici, vous avez des manches d'outils agricoles, des pêles, des pioches. Ici, c'est une échelle. Et ici, c'est un racloir pour enlever la neige. L'hiver, on est dans une région très neigeuse. Et on l'utilise aussi au moment où on va battre le grain pour séparer les... C'est une espèce sectoriale. Et généralement, on va prendre l'équivalent de 6 à 7 kg de feuilles de frêne. Généralement, les feuilles de frêne du mois de juillet. Spécialement. Et là, c'est le génie humain qui... Et on a pu le démontrer lorsqu'on a fait des analyses. J'ai un étudiant qui vient de soutenir sa thèse l'année dernière, Soufiane Mssou, avec Didier, qu'on a mis sur le frêne. Et il a travaillé sur toutes ces questions chimiques. Et il a pu démontrer que le mois de juillet, c'est la période où il y a la plus forte concentration de cet anin. Et les gens, ils savent à quel moment de l'année ils vont récupérer ces feuilles, justement. Alors, ils les mettent dans une grosse... Pour les faire cuire. Pendant 7 jours, ils rajoutent, ils enlèvent les feuilles brûlées. Et ils mettent de la laine. La laine à l'origine, donc, elle est blanche. Mais il finit par devenir... Vous avez des petits morceaux de feuilles qui restent. On va les nettoyer, bien sûr. Et ça devient noir. On utilise aussi une roche comme fixatrice, une argile qu'on va broyer pour ajouter au frêne. Donc, le frêne, il est utilisé, justement, pour préparer... Un des produits des ondes d'élevage, c'est la laine et le tissage. Ici, vous avez un morceau de tissu qui va servir surtout pour des gels là-bas pour les ondes. Donc, les graines du frêne sont très importantes. Certains ne peuvent qu'on les importe même de France. On les appelle en arabe « santer », c'est-à-dire la langue de l'oiseau. Parce qu'il entre dans la pharmacopée marocaine. Ici, vous avez une vue sur un shop de plantes médicinales dans la Médina de Marrakech. Et ce sont ces graines qu'on cherche. On va les nettoyer de leur aile. On ne va garder que les graines. Et vous allez les trouver dans beaucoup de préparations. Ce sont des additifs alimentaires. Donc, les enquêtes qu'on a menées à 15 %, des épices et condiments à 18 %, parce qu'ils entrent dans Ras al-Hanout, ce qui est un mélange d'épices très apprécié par les Marocains. Ça varie entre 11 et plus d'une vingtaine d'épices qui sont mélangées. Et la graine du frêne, il entre là-dedans. C'est un réchauffant. En arabe, on l'appelle Salim Saren. C'est-à-dire les plantes qu'on va utiliser pour se réchauffer. Soit on les mange dans des galettes de pain ou bien on va les boire en tisane. En hiver, c'est très important pour se réchauffer. Puis après, ils sont toniques. Ce sont des plantes qui tonifient, qu'on utilise même en tant que drogue. Puis, ils sont aphrodisiacs, bien sûr. C'est comme tous les... Pour faire la publicité dans les magasins de Marrakech, ils sont anti-diabétiques. Et on a même trouvé des... Qui peuvent servir aussi pour la prostate. Voici une vue sur Raslhanout. Donc, tous les mélanges, toutes les plantes. Si vous en comptez, vous en avez 23. Il y en a beaucoup qui sont marocaines. Il y en a beaucoup qui sont importées dans des régions tropicales. Et Raslhanout, il fait partie. Il est là. Donc, il fait partie. On l'appelle Habitlanouz. C'est celle-là. Donc, c'est très important. On peut le boire aussi en tisane. Ce frêne, il sert aussi à protéger les champs. À protéger les champs parce qu'il est épineux. Ça permet d'isoler des champs contre l'invasion des animaux de parcours. Mais aussi, comme ici, ça peut prendre. Les branches, quand on les met, ça peut se bouturer au sol, au contact de la terre. Et ça peut régénérer. Et ça fait des sortes de palissades épineuses. Ils sont répulsifs parce qu'ils sont épineuses. Mais ils le sont aussi parce qu'ils sont amers. Le frêne, il a des feuilles qui sont très amers. Cette richesse en tannin qui est utilisée comme substance pour tanner. Mais les animaux, au début, ils ne vont pas la manger. Parce qu'il est très amer et c'est un excellent répulsif. D'ailleurs, j'ai des amis diverses en sud de l'Atlas. Au moment de la transhumance, les couloirs de passage des transhumants avec leurs troupeaux, on leur indique des droits de passage qu'ils ont dans ces régions. Pour que les animaux de parcours de transhumants n'aillent pas dans les champs, on va planter toutes les haies avec des frênes, justement pour éviter que les animaux, ils ne font que passer, ils ne peuvent pas brouter. Dès qu'ils mettent la dent, ils… Alors, bien sûr, vous allez me dire que c'est un fourrage. Mais le frêne, avec le temps, après l'été, il ne devient pas la table. Donc, avec le vieillissement des feuilles, après le mois de juillet, après cette période fin de printemps, début de l'été, où les feuilles ne sont pas par la table du tout, ils ne seront moins par la suite, à la fin de l'été et au début de l'automne, au moment où ils vont servir réellement de pâturage. Donc, ça veut dire, Mohamed, ça veut dire que quand il n'y a vraiment plus d'herbe, le frêne va prendre le relais en quelque sorte ? Voilà. C'est comme ça que ça se passe ? Alors, ça tombe très bien. Pendant le printemps et le début de l'été, il y a du fourrage au sol. Et les animaux, ils ne peuvent pas toucher les frênes. Donc, les gens ne sont pas obligés d'empêcher les espèces de parcours, notamment les chèvres qui grimpent sur les arbres, d'aller chercher les feuilles sur les arbres parce qu'ils sont déjà non palatables. D'accord. Alors, ces productions du fourrage, vous avez ici un berger qui monte sur l'arbre, il va couper les branches pour les faire tomber au sol, pour que les chèvres et les moutons viennent les manger. Alors, au début, ils sont amertumes, il y a une amertume, mais ils finissent par les manger. Et c'est très important parce que les bergers, ils ne les obligent à manger que du frêne parce que ça permet de les guérir d'un certain nombre de maladies intestinales. Ce sont donc les premiers fourrages. Il est vraiment servi pour justement nettoyer les intestins des chèvres et des moutons contre les parasites, les vers, etc. Alors, généralement, on va les couper au mois de fin octobre, fin août, début octobre et début septembre. Ils diront tout le mois d'octobre, je dirais, pas au-delà, les feuilles sinon elles vont tomber. Et ce fourrage foliaire, il va servir à peu près, presque plus de la moitié des besoins alimentaires des chèvres et des moutons, si ce n'est pas la totalité dans certains cas, on ne va pas couper tous les arbres parce qu'on va respecter un cycle de coupes réguliers qui est de l'ordre de quatre ans en général, ça peut aller jusqu'à cinq ans. C'est-à-dire un arbre qu'on a coupé cette année, on ne peut pas le couper que dans la cinquième année. Donc, il y a une révolution de quatre ans, ce qui fait quelqu'un qui a dans son champ une vingtaine d'arbres, cette année, il va en couper quatre, l'année suivante, il va en couper quatre autres et il va laisser se reposer. Les troisième et quatrième, ils sont en cours de formation, il va revenir au troisième lot. Donc, il fait une rotation qui n'est pas une rotation par des parcelles, mais une rotation à l'échelle des arbres. Et comme vous pouvez le voir à droite, on va des fois couper sur un plateau de coupes comme ici, on va laisser pousser des grosses branches qui vont devenir des poutres et on va recruter de nouveaux qui ressemblent à des tirs sèvres, mais en fait, c'est un recrutement de nouvelles perches et on va créer un nouveau étage de coupe. Donc, voilà le début de ce façonnage. Alors, les chèvres, si l'arbre est accessible, regardez, vous avez une branche ici qui est inclinée, les chèvres, ils peuvent monter, donc le pâturage devient accessible. Alors, le frein, bien sûr, il constitue donc un remède sanitaire très important et qui est très apprécié par les bergers. Donc, voilà les services environnementaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Voici quelques images aussi. Tout est désertique. Ici, les branches coupées de l'année dernière, on les laisse sécher pour produire, qui vont servir pour du bois, du feu. Ensuite, on voit sous l'arbre ces orioles de verdure, de richesse, de biodiversité liées justement aux interactions entre les arbres, entre cet apport de feuilles, cet apport de graines, cet apport d'eau qu'on va avoir entre l'arbre et la surface. Dès qu'on sort de la couronne de l'arbre, on n'a plus rien. Même si c'est caillouteux, entre les pierres, vous avez beaucoup d'espèces qu'on ne va pas trouver en dehors. Donc, voilà, ça crée chaque fois des prairies sous les arbres et qui constituent aussi du pâturage au sol, très apprécié aussi par les éleveurs. Pas plus par les éleveurs, aussi par les chercheurs, quand ils font leur campagne au terrain. Ici, vous avez dit, Didier Génin, avec Sophie Anemso, qui est notre étudiant, qui a travaillé aussi sur les aspects chimiques de ces frênes. Ici, bien sûr, autour de ces arbres, autour de ces tembres, autour de cette verdure, on les a entourés de pierres et on a créé un enclos, un enclos pour les animaux, pour se reposer et des fois même pour passer la nuit lorsqu'on est dans des pâturages très loin du village. Donc, voilà encore un enclos qui est bien bâti. Il y a juste l'entrée réservée pour les chèvres et les moutons. Ici, il y a un espace couvert pour le berger où il peut coucher. L'été, il fait très chaud, donc il n'y a pas de problème. Et les animaux, ils sont gardés à l'intérieur de cet enclos. Ils profitent de l'ombre, ils profitent aussi de l'herbe qui va pousser aux alentours et surtout sous les arbres. Alors, comment et par quel travail de ces bergers on va produire tout ceci ? Comment on va partir de l'arbre qui va être façonné vers des systèmes agro-pastoraux qui sont fonctionnels et qui sont complémentaires dans l'espace et dans le temps. Ils fournissent donc un certain nombre de biens et de ressources à des périodes bien déterminées de l'année. Il y a un façonnage qui permet d'avoir une temporalité dans l'exploitation des ressources, mais aussi une spatialisation parce que le frein, il fait partie d'un ensemble d'autres parcellaires, je dirais, où vous allez avoir d'autres ressources et qui vont permettre aux bergers d'avoir des ressources disponibles toute l'année et ils sont autour de sa maison. Voilà ce système. On part d'un arbre qui va donner une diversité physionomique très importante, peut-être un buisson, avec une ressource pastorale accessible directement aux animaux. Comment à partir de plusieurs tiges, on peut faire un arbre ? Un arrière-plan ici, vous avez un arbre qui a permis de gagner en volume et en productivité. Alors, première des choses, il faut recruter des arbres. Premier élément de savoir-faire, et c'est très important, c'est ce qu'on appelle la technique de tahbouche. Alors, la technique de tahbouche, c'est un mot berbère qui veut dire en français materner, c'est-à-dire pas entourer. C'est les gestes que fait une femme avec son enfant. Et imaginez l'importance, même au niveau de la terminologie, que ces arbres, ce n'est pas simplement des arbres pourvoyeurs de biens et de services. Ils font partie de la famille. Et on utilise le terme familial pour désigner ce premier geste vis-à-vis de l'arbre pour un petit peu les domestiquer. Alors, on part généralement d'un buisson, ou bien d'un rocher vert, un ras du sol, piétiné. Mais dans le contexte de rareté de la ressource, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'arbres, lorsqu'on va augmenter sa productivité, on va prendre un petit buisson. Ça peut être un buisson existant, comme ça peut être une jeune régénération. Mais il faut noter ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent, ces gens-là, ils ne plantent pas. Il n'y a pas de plantation. Il n'y a pas de plantation. Nous, au niveau de la recherche sur les arbres sur lesquels on a travaillé, j'ai donné des arbres, ils ne savaient pas comment faire. On leur a montré comment faire pour les planter et de faire après ce genre de pratiques. Mais les gens, ils vont recruter soit des buissons déjà existants, soit dans ces fentes qui vont piéger des graines. Et le frêne, il a une vigueur de croissance et de régénération formidables. On n'a pas eu de problème au laboratoire et dans les pépinières pour le régénérer. Ça pousse très bien. Dès la première semaine, on a pratiquement des taux de germination de 100%. Du coup, on est en présence d'une espèce qui est très vigoureuse. Alors, ce que font les gens, dès qu'ils repèrent ici une toute petite pousse qui peut être soit un rejet d'une ancienne racine, une ancienne tige, une petite germination d'une graine, un semis, ils vont la matérialiser sur le sol par des pierres. Ils font aussi ça pour l'oxycèdre. C'est le même geste. Ils sont des espèces fourragères auxquelles ils attachent une importance particulière. Alors, le processus est le suivant. Ça peut être un mélange de pierres, de branchages épineux, avec le frêne lui-même, et la petite plantule, la petite roger, le petit semis, il est à l'intérieur. Et on va le protéger contre la dent du cheptel. On regarde dessus. On va augmenter, rajouter des cercles de pierres. Ça fait un peu un petit tunnel vertical, dans lequel on va obliger le frêne à pousser très vite, parce qu'on lui crée un trou de lumière très important. et il va pousser très loin. Il est inaccessible pour les pierres. Ça finit par avoir cette hauteur. On voit dans quel contexte on va pratiquer ce geste-là. On est dans un plateau karstique. C'est que de la piase. Il n'y a pas de roches, que dans les petites fentes, des rochers verts comme ici. Mais on va en préserver quelques-unes pour augmenter la densité et recruter de nouveaux arbres. C'est magnifique. En tout cas, quel travail, quelle élaboration. Voilà, c'est de la patience. C'est dire du côté précieux, fondamental et vital de l'arbre. Et je trouve que c'est riche d'enseignements pour nous. Régénérer et planter, c'est compliqué. Régénérer et protéger, c'est une autre chose. Et ils font ça avec beaucoup de dextérité. Voilà. Alors, ce geste, ils vont le faire jusqu'à ce que ça atteigne une hauteur d'entre 1,30 m et 1,50 m. C'est la hauteur du coup. Le monsieur qui a fait ça, c'est lui. Il le fait dans un esprit vraiment de permettre à la génération future d'avoir aussi des arbres fourragés dans leur exploitation. Et bien sûr, ce sont des régions qui ont été très dégradées. C'est autour vraiment du centre d'Aïtou Ahmed. Où la dégradation a été la plus forte parce qu'il n'y a pas de sol et parce qu'il y a la proximité du village. Alors, on part de ça. Ici, c'est un rocher vert. Ce que je vous ai montré avant, c'est un recrutement d'arbres. C'est-à-dire qu'on cherche à récupérer un arbre. Ici, on va essayer de récupérer un bosquet. Comme vous pouvez le voir, les murets sont plus importants. Les cercles, ils font jusqu'à 5, 6 mètres de diamètre. Et on récupère plusieurs touffes au milieu. Et ça va créer un bosquet. Le voici. qui pousse et qui est accessible aux plantes. On ne cherche pas à vraiment créer des arbres qui soient très grands. On cherche à produire beaucoup de biomasse accessible aux animaux, au sol. Et bien sûr, s'il y a des branches qui dépassent, on va recruter des arbres. Mais l'essentiel, on voit qu'il y a beaucoup de biomasse foliaire ici, au moment de la protection. Quand on enlève les pierres, on se retrouve. Ici, les animaux, ils ont bouffé beaucoup de... Voilà. Donc, vous avez les deux types. Un recrutement d'arbres isolés, ou bien plusieurs brins à l'issue de rojets, ou bien de semis, ou bien d'un rocher vert. Et ici, un bosquet. Voilà. On se retrouve avec des paysages comme ça, au fur et à mesure, avec un peu de patience, on va recréer des arbres. Alors, deuxième chose. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce serait fait. Voilà. Ça fait plus grand. Donc, on voit bien que les animaux, ils ont accès. Ils vont nettoyer toute la partie basse accessible. Ils vont monter un petit peu au-dessus. Et ça crée un fourrage de proximité. Alors, deuxième élément. Il faut passer maintenant à la tronie. Et pour passer à la tronie, il faut la sculpter. Il faut la sculpter pour pouvoir obtenir l'arbre qu'on connaît, qui est la vraie tronie. C'est ainsi. Alors, vous avez cet aspect-là de l'arbre qui a été coupé. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit vous avez un seul plateau, comme ici, qui permet donc d'avoir un niveau de production. Cet arbre, il a été coupé une année avant. Et on peut créer un second niveau pour mieux aérer, pour mieux produire, pour mieux offrir au soleil plus de surface du végétal. Mais aussi, il y a un autre objectif, c'est d'avoir, comme ici, si vous avez trois grosses poutres qui sont en cours de préparation. Alors, voilà, le fourrage est coupé, les branches sont coupées une année sur quatre ou une année sur cinq et fournies au bétail. Alors, vous allez me dire que font pendant les années où ils ne coupent pas les branches. Et bien, ils attendent que les feuilles tombent par dessèchement, en automne, ou bien ils vont les gauler. Et vous allez voir que tous les bergers, ils partent avec une perche à la main, de la hauteur des arbres. Ils vont secouer les branches pour faire tomber les fruits et faire tomber aussi les feuilles. Au bout de quatre ans, ce geste, ils ne le font pas. Ils montent sur l'arbre pour couper. Ils ramènent au sol les branches coupées. Une fois que les feuilles sont mangées, ils récupèrent le bois, soit les perches, soit du bois de feu. Alors, ça, c'est l'élément important. Maintenant, il y a un souci d'augmenter la productivité. Si on coupe justement, on va avoir des arbres. On s'est rendu compte que lorsqu'on va réunir des pierres autour de rejets, il n'y a pas qu'une seule plante qui pousse. Il y a plusieurs rejets. Et là, on va provoquer un des gestes formidables pour le frein, c'est ce qu'on appelle l'anastomose. En fait, tous les brins qui prennent naissance du sol ou bien les jeunes semis, on va les lier au fur et à mesure de leur développement. Pour, voilà, ici, on a enlevé les pierres. On voit ici les pierres qui écrasaient les départs. Vous avez plusieurs. On ne va pas les élaguer, comme font les forestiers. Non, on va les préserver toutes et on va les lier. Ici, vous avez un tahbush encore avec les pierres et on va lier avec de la ficelle, avec des torchons, avec tout ce qu'on trouve autour de la main. L'essentiel, c'est rapprocher les brins pour justement produire, à partir de ça, produire quelque chose qui ressemble à ceci. Et avec le temps, ces branches vont se rapprocher et avec l'âge, on va obtenir ceci. Les études qu'on a menées, ils nous ont montré que des arbres qui ont poussé isolés, avec un seul trône, monocole, ils sont moins productifs. Ils sont moins productifs et la qualité du fourrage, les analyses chimiques sont faites sur la biomasse. Ils montrent aussi qu'ils sont plus riches. C'est un astrobose. Il permet donc de booster la productivité de ces arbres. Alors, Mohamed, on booste la productivité. Ça, on peut le comprendre et on en est très admiratif parce que cette productivité, elle est vitale, nécessaire, elle est pertinente. Elle est pertinente quelque part. Mais quant à la qualité du fourrage, est-ce qu'on a des informations ? Qu'est-ce qu'il ferait qu'eux ? Est-ce qu'on sait traduire et expliquer cette chose-là ? Déjà, les bergers, dans les enquêtes, le lait produit par les chèvres, les moutons, il est meilleur. Les animaux, ils grandissent mieux, grossissent mieux. Et on a mené des études avec Didier, une jeune stagiaire, qui a analysé les feuilles en astromosée et non en astromosée. Et on a analysé les fibres. Les fibres, c'est nettement, on a analysé et les résultats sur les animaux de parcours, les chèvres et les moutons, et au niveau du feuillage. On a même des résultats maintenant qui ne sont pas inédits, qui ne sont pas encore publiés. C'est le résultat de la thèse de Sophia Nmso. On a même des modifications au niveau des substances chimiques, des molécules chimiques qu'on va trouver en différentes saisons. Et aussi, entre les arbres en astromosée et les arbres non en astromosée. C'est un sujet sur lequel, avec Didier, on a cherché à essayer de trouver quelqu'un qui peut nous aider sur ces questions d'éco-physiologie, de fonctionnement, vraiment. Parce que c'est des choses qui demandent beaucoup plus d'expertise et qui dépassent nos moyens. Mais le résultat est là. Ces bergers, ils ont su qu'avec l'anastomose, ils ont réussi à augmenter. Eux, ils partent du résultat. Ils voient que l'arbre, il est plus productif, il est plus vigoureux. Il y a beaucoup plus d'itérations, etc., qui rendent des arbres qui ne sont plus… Didier, qui est présent ici, peut-être donner l'information sur ces questions de lui, qui est autre technicien. Didier nous suit, il nous écoute, il est très présent. Il nous dit que 31% d'augmentation de fibres. 31% d'augmentation de fibres, oui. Sur les arbres en astromosée. Donc, voilà un autre aspect de ces arbres en astromosée. Voilà un autre arbre en astromosée, qui est vraiment… C'est de véritables usines de production de fourrage de qualité. Et ça, c'est à travers la mobilisation de ce savoir formidable de ces bergers. Alors, arriver à sculpter des arbres de cette forme, c'est des artistes quand même. On ne peut pas dire le contraire. On est tout à fait d'accord, on est admiratif, on est admiratif. En plus, on est très content parce que sur la chaîne de Verde Interproduction, on aime bien les choses qui marchent, on aime bien le bon sens paysan, on aime le génie rural, le génie civil, et on aime ces modèles productifs qui luttent contre le désert et contre les perturbations et les changements climatiques. Donc, on y reviendra. Mais vous êtes à votre place, Mohamed. Nous vous écoutons religieusement. Donc, voilà le geste qui nous a amenés à cette situation. On voit bien que toute cette partie, on a obligé la plante à avoir des tiges réxilines droites. Il n'y a pas de ramification, il n'y a pas de branche latérale importante. Parce qu'on a créé une obscurité dans le tunnel de lumière qui est à Hbouche. La lumière ne vient que de haut et ça a tiré la croissance vers le haut. À partir de là, on va réunir et on va créer un plateau de coupe à ce niveau-là. Et la trône va commencer. Les branches vont grossir, il va aboutir à ce que vous avez sur la droite. Alors, voilà quelques résultats qui sont obtenus. Le trait continu, c'est les arbres en astromosé. Le petit tiré, c'est les arbres multicoles, non en astromosé ou bien les arbres monocoles. Au niveau du diamètre des brins, ça pousse plus vite. On voit que la courbe continue, il est nettement au-dessus. Au niveau de la longueur des bras aussi, la croissance en longueur aussi est plus importante. Le poids des feuilles, la biomasse aussi, elle est très importante à ce niveau-là. Donc, ça, c'est déjà publié. Vous pouvez donc le récupérer sur des articles qu'on a publiés ces trois dernières années. Alors, deux petits mots sur ce fourrage produit. Je présente ici le calendrier fourragé que j'ai extrait de la mémoire de master de Sophie Hemsou. Le frêne, il est là, il commence à produire pendant tout le printemps, il est très peu pâturé, à part ce qui est disponible au sol, surtout à la fin, lorsque l'amertume commence à… Mais à partir du mois d'août, il n'y a plus de ressources fourragères, et bien, pendant deux mois et demi, les animaux, ils vivent sur… Regardez le vide total sur l'autre côté. Aussi bien pour le chêne vert, le chêne vert, on ne va l'exploiter qu'en hiver. L'oxycède, il est au printemps. La strata herbacée, il n'est qu'au printemps. Un complément alimentaire, on le donne en hiver. De l'herbe séchée, on la donne aussi en hiver. Mais pour faire le lien entre les deux saisons principales pastorales, c'est l'automne que ça pose le problème. Et si on est en automne, où la ressource du frêne devient importante. En absence du frêne, que font les bergers ? Ils quittent les lieux, ils font de la transhumance. S'il n'y avait pas ce frêne, c'était le seul qui remplace les autres ressources fourragères pendant l'automne. Fin de l'été, pendant l'automne. Donc ça, plusieurs sites, on a analysé ça sur plusieurs sites. Le frêne, il est toujours présent en automne. Des fois, à certaines années, on peut rajouter un peu de l'elfe. L'elfe, c'est le fourrage qu'on peut acheter ou bien qu'on peut produire, du grain ou autre. Donc, excellent fourrage, excellente qualité, une ressource disponible, révisible. Et une ressource qui entre en complémentarité avec les ressources disponibles, que ce soit des arbres forestiers comme le chêne ou bien le bradurage au sol. Ou bien, des fois, la migration très proche, pas très lointaine, vers les altitudes où les gens ont des petits alpages pour l'été. Donc, on commence à toucher comment cet arbre-là va nous permettre d'avoir des parcs, d'avoir une identification d'un espace où vous aurez une gestion temporelle, une gestion spatiale de ces ressources. Alors, le bois d'œuvre, deux petits mots. Je vous ai dit au début que je vais revenir. L'architecture qu'on va donner à l'arbre, il est dédié à la production de poutres, de perches et de perchettes. En plus, bien sûr, du fourrage dont je viens de parler. Mais tout est adapté à l'architecture des maisons. Quand vous allez dans les maisons berbères, il n'y a pas beaucoup de variations au niveau architectural. Le format général, les dépendances dont on a besoin sont toujours les mêmes. Et quand vous allez voir les chambres, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont tous une largeur, y compris les murs, une largeur de 3,50 m à 4 m. Systématique. On ne peut pas avoir des salons, par exemple, parce qu'il n'y a pas de poutres ou bien d'arbres qui peuvent supporter un plafond de cette longueur. C'est systématique, 3,50 m comme largeur. On va partir de là, élaguer des arbres, enlever les trucs. Quand ça se permet, on va recruter de nouveaux brins. Regardez l'architecte de l'arbre. L'arbre change. Ici, on est sur une logique de production de perches plus grosses. On va en récupérer quelques-unes. On va garder celle qui est la plus grosse. Elle va être destinée à produire une poutre dans quelques années. L'architecture de l'arbre change. La production de fourrage, il continue ici. Il continuera ici. Quand on voit, depuis là où j'ai mis la flèche jusqu'ici, vous avez 3,50 m. Ici, vous avez le premier plateau de la première coupe fourragère. On laisse une poutre grossir sur l'arbre. On va la couper à 3,50 m exactement pour produire du fourrage. Donc, vous avez un premier plateau de production du fourrage. Un deuxième, il est même sur les petites perchettes en cours de formation. Et on en a vu jusqu'à 4 niveaux de coupe pour produire le fourrage. Et entre ce niveau de coupe de fourrage, vous avez intercalé des poutres qui sont en train de grossir, qui sont en train de gagner en vigueur et qui vont être utilisées au moment où on aura à faire une extension de la maison, ou bien construire une maison neuve, ou bien réparer un plafond qui commence à perdre de sa solidité. Ce qui fait donc le façonnage des arbres. On va produire une ressource ligneuse du bois d'œuvre adaptée à l'architecture. On ne va pas perdre du temps à avoir des poutres plus longues. Ce sera du bois perdu. On produit des poutres d'une dimension destinée vraiment à aller droit sur un plafond et servir directement sans aucun autre façonnage. Il faut juste enlever l'écorce et la mettre sur un plafond. Si j'osais, je dirais que c'est un plafond élémentaire, mais aussi alimentaire, et que dans ces systèmes agroforestiers, tout est calculé d'une précision et d'une exactitude absolument redoutable. Bien sûr. Tous les gestes, je dirais, ils sont pensés. D'abord, ils sont sensés. Ça tourne dans l'esprit des gens. Le fourrage, le traitement, les besoins des chefs et les besoins des maisons. Et il va le planifier. Il va l'exécuter sur ses arbres. Moi, je pensais, quand je t'ai croisé la première fois, je me disais, qu'est-ce qu'il fait Mohamed ? Il observe les arbres. Ça va, on a assez observé les arbres. Et finalement, c'est toi qui avais raison. Cette observation fine et particulière montre des trésors et des trésors de savoir-faire absolument invraisemblables. Et j'insiste lourdement, très, très inspirant, très, très inspirant pour nous bergers au sens large. Bien, donc voilà cette ressource qui va donner ce plafond. Voilà le lien entre ces arbres-là et le résultat à la maison, chez soi. Alors, un autre élément très important qui vous montre l'exactitude. Ici, vous avez de l'extérieur, une vie de l'extérieur. Ici, en bas, vous avez une poutre qui a servi de support à une fenêtre ou à une porte. Ici, vous avez des perches qu'on a laissées déborder, dépasser, pour retenir les autres. Mais ces grosses perches ou bien ces petites, ces mini-poutrettes ou bien poutrelles, elles doivent avoir des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques, les voici. Il faut qu'ils aient cette ramification comme celle-là. Vous en avez une autre ici. Les voici encore plus détaillés. Donc, sur le frein, on va produire ça aussi. Il n'y a pas que la longueur de la poutre qui nous intéresse. Il faut aussi laisser vers le bas une ramification qui va grossir aussi et qui va nous permettre de retenir les perches sur le plafond qu'on vient de construire. Il n'y a pas de béton armé. Le lien qui permet à toutes les perches qu'on a mises sur le plafond, qu'elles soient retenues, qu'elles ne tombent pas, et bien ils vont être retenues par cet élément fondamental qu'on va enfouir dans l'arbre. Il va dans le plafond et qu'il va sortir vers l'extérieur. Et ce brin qui passe ici, c'est lui qui va retenir toutes les autres branches. Donc, ça vous montre la finesse avec laquelle... C'est-à-dire que le berger, quand il va couper, quand il va prélever un arbre, il ne va pas élaguer ici. Il ne va pas élaguer partout. Il va élaguer les branches et les ramifications qui empêchent la poutre de grossir, ou bien la perchette d'aboutir à son destin. Mais il va laisser vers la base un départ qui va lui servir de crochet pour stabiliser et fixer les plafonds. Et voilà. Donc, le résultat, un arbre qui produit toutes ces ressources dont je viens de parler et qui est le résultat d'un façonnage mesuré, dosé, exécuté avec adresse par le C-Berger. C'est une superbe frêne. Encore des trônes. Alors, maintenant, comment on va intégrer la production de fourrage et du bois d'œuvre sur les trônes de frêne d'hymorphes ? Comme vous avez vu, ces arbres fournissent et du bois et du fourrage. Il faut un élément intégrateur qui permet de... sorte de boussole, sorte de tableau de bord du berger. Eh bien, ce tableau de bord, le voici. On part d'une année zéro. Vous avez une très belle trône, prête à être exploitée. Il a déjà 4 ou 5 ans. On va la couper maintenant. Les bergers montent dessus. Ils vont couper. Et ils auront des perchettes d'un diamètre de 3 centimètres, 4 centimètres. Ils vont les exploiter. Il va remettre à zéro le compteur. Et il va prélever tout le fourrage. Entre l'année zéro et l'année 4, il a secoué l'arbre pour récupérer les feuilles par goulage. Il va les couper. Les chèvres et les moutons vont les manger au sol. Il peut laisser recruter quelques-unes. Donc là, il est sur une autre logique. Production du bois. Voici les dimensions des perches qui sont exploitées. Généralement, 3-4 centimètres. Et ça va au plafond. Alors, ce cycle, il est géré de la façon suivante. Tous les 4 ans, les arbres vont être coupées. 8 ans après, ils vont être recoupées. 12 ans après, ils vont être coupées, 16 ans. Ça, c'est la révolution de production fourragère et des perchettes. Donc là, c'est le fourrage foulière. Si on veut avoir des perches, on va sauter un cycle. On va recruter des branches. Et au lieu de les couper à 4 ans, on va les couper au bout de 8 ans. On saute le cycle 12, on va les couper à 16 ans. Et on obtient des perches. Le nombre de perches dépend des besoins. Il y en a qui ont beaucoup d'arbres. Ils laissent une seule perche sur l'arbre. Ils continuent à produire du fourrage. S'il a beaucoup de... Soit pour le marché ou bien le souk, ou bien donner à un ami. Donc, il va faire une révolution et sauter un niveau. S'il veut des poutres, il va sauter les 4 niveaux. Il va attendre 16 ans, jusqu'à 30 ans. Et il va avoir de grosses poutres pour les plafonds. Régulièrement, il a du fourrage. Et il a les deux. Donc, voilà le modèle qui va permettre aux bergers de gérer leur parc à freine. Cette gestion, elle n'est pas parcellaire. On n'est pas dans une logique foresterie moderne. On est dans une logique de foresterie paysanne. C'est-à-dire que les différents stades, vous les aurez sur la même parcée, sur la même exploitation. Sur la même exploitation, vous avez des arbres qui produisent du fourrage. Des arbres où on a recruté des perches et des autres. Et l'arbre qu'on a coupé cette année, on ne va pas le couper l'année suivante. Il faut la révolution de 4 ans pour couper les perchettes et le fourrage foliaire. Donc, voilà l'élément qui intègre les deux fonctions majeures de cet espace agroforestier, fourragé et ligné en même temps. Alors, on est en train de, avant-dernier point, on est au présent d'arbres qu'on a façonnés pour être fourragés, soit pâturés directement ou bien le fourrage arboré est récolté, récolté par goulage sacané ou bien coupé tous les 5 ans. Des arbres à perches et perchettes pour lesquels on a recruté, on a créé des niveaux de prélèvement de fourrage. Et entre les deux, on produit du bois, des arbres à poutres ou bien des arbres polyfonctionnels où vous avez des poutres, des perchettes, du fourrage. Et c'est ce qui fait les belles tronies qu'on voit. Ce sont des arbres multifonctionnels. Vous avez du fourrage qui produit de la biomasse et du bois de différents usages, oui. Je ne t'écoute pas. Ah pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc du coup, l'arbre multifonction, mais est-ce qu'on peut dire en quelque sorte qu'il n'y a pas une feuille qui est perdue tous les ans, malgré tout, puisqu'elles seront goulées ou mangées au sol quand elles vont finir par tomber à l'automne ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, en termes de fourrage ? Une bonne partie, il est bien sûr récupéré. Une bonne partie qui est récupérée. Mais il y en a aussi qui tombent, ils sont traînés par le vent, ils s'accumulent au pied de l'arbre. Oui, mais fondamentalement, les animaux vont finir par les manger à un moment donné. C'est le feu, le fourrage qui est produit. Il n'y a pas que les feuilles, il y a aussi les graines, les samarres. Oui, bien sûr. Les goulées qui sont… Mais souvent, il y en a qui restent. Donc, il n'y a pas de pression totale. C'est-à-dire que tous les feux sont prélevés. La grande majorité, il est prélevé. Mais une partie, il reste, il va les montrer. Ce n'est pas par hasard que vous avez une formidable richesse au pied de ces arbres, en termes de biodiversité, en termes d'humus, en termes d'humidité du sol et de qualité de ces microsols. Alors, deux niveaux d'échelle de gestion de ces arbres qu'il faut noter. Donc, la première échelle, c'est l'arbre. Et ça, c'est contre le mode moderne de la foresterie qui est le parcellaire. Vous savez qu'un forestier, il gère ses parcelles forestières. S'il les coupe, il les coupe entières. S'il les plante, il va la planter entière. Et sinon, chaque arbre, il a son propre statut, sa propre fonction, sa propre destinée à laquelle l'homme, le berger, l'a prévu. Et bien sûr, cet arbre, il fait partie d'un système plus large qui est l'espace forestier villageois ou bien individuel, parce que ces exploitations de frênes, il y en a beaucoup qui sont des exploitations familiales, mais vous en avez aussi des parcours qui sont collectifs pour tous les villages. Et là, la fonction de l'arbre, il devient la complémentarité d'une année à l'autre. C'est qu'il y a du fourrage tout le temps. On ne va pas couper les arbres. Depuis ce que j'ai commencé, aucun arbre n'est coupé au sol. Le niveau de coupe, il est à 1,30 m. Les troncs, c'est intouchable. On ne touche pas les troncs. On exploite, interdit de toucher les arbres. Vous ne trouverez jamais un berger ou bien un paysan couper l'arbre au sol. Vraiment, les cas extrêmes, pauvreté ou bien dégradation, comme on a pu le voir au début, pour produire dans les espaces complètement karstiques. Mais les arbres, ils sont exploités, ils sont façonnés pour produire les services, les biens, mais ils ne sont jamais coupés au ras du sol. L'arbre, il continue à produire tous les biens, et si bien écosystémiques que les biens familiaux et domestiques. Vous voulez parler, Alain ? Non, non, non. Je réfléchissais tout bas en me disant que, bien évidemment, on ne touche pas au capital. On ne touche bien, bien sûr. On ne touche jamais au capital. Alors, ces façonnages, il permet d'avoir trois niveaux d'intégration. Le façonnage de l'art pour la production de fourrage et de bois d'œuvre. L'intégration de l'art façonnée dans un système agroforestier complexe et, bien sûr, le façonnage de l'espace où se trouvent ces parcs à freines. Parce que dans le paysage de ces parcs à freines, il n'y a pas que le freine. Il y a aussi, voici un petit village. C'est une grande casse-bas d'un grand caïd de la région. Et on voit les parcs à freines derrière, sur les pentes. Ici, c'est un petit périmètre irrigué. Et on voit aussi, ici, des parcs à chênes verts. Donc, le paysage, il n'est pas monoculture. Il n'y a pas que le freine. Il y a aussi d'autres espèces qu'on a préservées. Et du coup, vous avez aussi les formes des arbres qui sont préservées. Donc, ici, vous avez une grosse maison, une autre ici, une autre ici. Et cette limite-là, ce sont les lignages, les exploitations. Et voici. Il y en avait ici. Et une autre ici, je vous la rajoute. Voilà. Et donc, chaque maison, les bergers, ils vont exploiter leur parc. Donc, ça, c'est privé. Mais au-dessus, et ici devant, vous êtes dans des parcs ou bien des freinées collectives. Et on voit, il y a plus d'arbres buissons, de rochers verts. On s'approche aussi d'une forêt domaniale. Ça vous montre dans quel état sont les forêts domaniales. La limite que je peux rajouter ici, c'est qu'on contrebatte tout ça, c'est privé au collectif où les gens s'identifient à leurs arbres. Et ici, ça appartient, comme disaient les gens, à personne, mais en fait, c'est la partie gérée par la forêt domaniale, par le forestier. Alors, voilà une photo composite un petit peu de cet espace. Devant chaque maison, vous avez quelques chaînes. Vous en avez de l'autre côté. C'est la zone chêne vert. Et on a vu que le chêne vert, on va le tailler aussi, en tronni, pour satisfaire les besoins fourragés de l'hiver. Parce que, comme vous le savez, le chêne vert, c'est une espèce s'impervireante. Donc, les feuilles restent sur l'arbre. Et on va les laisser tranquilles jusqu'au mois de l'hiver pour pouvoir les utiliser pour alimenter les bêtes. En contrebas, ici, vous avez une zone à freine. Alors, vous allez me dire pourquoi les freines sont ici en contrebas du chêne. C'est une question simplement écologique. C'est que le freine, c'est une espèce qui supporte très bien le froid et les inversions thermiques sur ce plateau. Vous savez qu'en hiver, lorsque l'air froid est très lourd, il va s'accumuler au fond des vallons, sur le plateau. Et ça élimine pratiquement toutes les autres espèces à part le freine. Et du coup, les gens, ils ont gardé les freines justement sur ce versant. Ici, c'est un versant nord et les maisons sont toujours construites sur le versant sud. Donc, le choix des zones d'implantation humaine, il est aussi écologique. Il est climatique. Et vous avez, à proximité des maisons, un espace dédié à la céréaliculture, surtout de l'orge, lui-même destiné à servir de complément fourragé en hiver pour les animaux, lorsqu'ils doivent rester à la maison, parce qu'il y a la neige qui couvre toutes ces zones. Donc, vous avez là un agro-système, silvopastoral ou même agroforestier. On peut utiliser le terme qu'on veut, ça dépend de la dominance des pratiques. Je dirais plutôt agroforestier. Mais tout est destiné à l'élevage. Dans l'esprit des gens, ils sont toujours des pasteurs. Ils ne sont plus transhumants, mais ils sont toujours des pasteurs. Ils sont fixés, stabilisés grâce à la mobilisation spatiale des ressources disponibles. Comme vous pouvez le voir, le paysage, il offre des ressources complémentaires à différents moments de l'année. C'est ce qu'on appelle donc une disponibilité spatio-temporelle qui est très bien gérée. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, ces parcs. Et à l'intérieur, la gestion, elle est à l'échelle de l'arbre. Donc la gestion de l'espace, c'est les grandes unités de production de fourrage. Et à l'intérieur, chaque arbre, il est exploité selon le façonnage qu'on lui a donné, selon les éléments qu'on lui a imposés au niveau de sa croissance. Alors, ce façonnage de la forêt, il est le résultat d'un savoir-faire extraordinaire. Avec des pratiques. C'est aussi le fruit d'un héritage ancestral. Il est en constante évolution. On imagine que tous ces savoirs, ils ont mis des milliers et des milliers d'années. Et plus récemment, c'est peut-être quelques centaines d'années. Il faut vraiment se finaliser et aboutir à ce qu'on a. Comme je le dis à mes étudiants, je dis la nature, avec ce que font les gens, c'est un laboratoire qui est nettement plus performant que le nôtre. Parce que nous, on travaille sur des projets de recherche, ou bien sur des expériences qui durent quelques années, faire germer quelques plantes avec même pas cinq ou six ans de suivi. Mais ces gens-là, ils ont acquis quand même un savoir, un savoir-faire, des expériences, échecs, réussites, etc. depuis des temps immémoriaux. Ce qui fait ce savoir, il est capitalisé maintenant, justement pour produire ce type de système agroforestier qui sont très performants à tous les niveaux qu'on veut. C'est le système fondateur de toutes les sociétés berbères rurales dans l'autre atlas qui se basent beaucoup sur les ressources naturelles et qui les ont façonnées, que ce soit la maîtrise de l'eau, les terrasses, l'irrigation, les serguets, etc. ou bien sur le façonnage des arbres et la mobilisation des ressources pour créer, pour façonner des systèmes agroforestiers authentiques et particuliers. Donc, ce sont des systèmes de mode de vie dans des régions qui sont très contraignantes. On n'est pas dans des régions de forte productivité. On est dans des régions où la ressource est malheureusement très réduite. On a vu au niveau du sol, au niveau de l'eau, au niveau de la disponibilité d'un certain nombre d'éléments. Mais on a réussi quand même à forger un système de vie qui est lié à l'environnement et adapté aussi à cet environnement si particulier. Alors, on a essayé d'énumérer un petit peu avec Didier ces savoirs traditionnels sur lesquels se basent ces bergers au niveau de la création de ces systèmes. Tout d'abord, une connaissance très forte, très importante sur l'écologie, la climatologie. Ces gens, ils connaissent très bien où se trouve le frein, où est-ce qu'il pousse très bien, où est-ce qu'il est productif. Donc, ils l'ont maintenu sur les fonds de Valant. Là où ils ont mis les parcelles agricoles, ils n'ont pas touché les parcelles de frein. S'il y a un peu de sol entre les freins, on peut labourer. Mais en gros, les grandes parcelles de céréales et cultures, ils sont bien individualisés sur le terrain. Donc, ils connaissent bien ces questions bioclimatiques. Ils connaissent bien tous les aspects biologiques. Quand ils coupent un arbre, ils savent qu'il va se régénérer. Ils savent comment il va régénérer. Ils savent comment booster la productivité. Ils savent comment façonner justement pour produire. Ils savent comment ils peuvent faire pour faire grossir des perches, des poutres. Donc, c'est un savoir sur les aspects biologiques, sur les cycles phénologiques de la plante. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Ils ne prélèvent pas les feuilles pour faire de la tannerie ou bien pour faire la teinture que au moment de juillet. Donc, ils savent que c'est le meilleur moment pour avoir une forte concentration de tannins au niveau des feuilles. Ils savent le fourrage, la qualité, à quel moment il est encore amer et qu'il va servir de médicament traditionnel pour les bêtes. Donc, tout ça, ils l'ont capitalisé. Ils le pratiquent et ils maîtrisent ses connaissances. Ils maîtrisent aussi les techniques de coupe pour élaguer, pour maintenir des tircèves, pour maintenir des crochets au niveau de ses perches. Donc, tout ça, ils savent comment élaguer, comment couper, comment faire grossir leurs perches. Donc, ça, c'est une technique forestière extraordinaire. Ils maîtrisent aussi la façon de conduire ces parcs depuis le recrutement de jeunes plants jusqu'au façonnage, jusqu'à la production de biens qui sont… Donc, ces cycles que je vous ai projetés tout à l'heure, ils le maîtrisent, ils le font régulièrement et ils arrivent à le caler sur leur exploitation de frênes et les autres essences. Et bien sûr, ils sont vraiment en plein dans les cycles agricoles, dans l'activité pastorale, dans la gestion de l'espace et de la gestion du temps. Donc, ils ont vraiment tous les éléments et les ingrédients pour conduire leur parc en bonne efficience. Alors, c'est des arbres qu'on a classés comme des arbres culturellement modifiés. La forme entronie, ce n'est pas une forme naturelle. C'est une forme que l'homme a imposée à l'arbre. Il émane de sa culture pastorale, de sa culture rurale, montagnarde. Et donc, bien sûr, la façon de faire, il est complètement à l'opposé de la foresterie classique. La foresterie classique, l'arbre, n'est pas l'élément fondateur, c'est la parcelle. Et on applique un mode de gestion et d'exploitation à l'ensemble de la parcelle. Ici, c'est l'arbre. Dans la foresterie classique, on va couper, régénérer, on continue les parcelles. Ici, les arbres, ils continuent à jouer leur rôle écologique et assurer les services environnementaux. Et bien sûr, il y a des intérêts, des rôles écologiques, économiques et sociaux qui se sont avérés dans cette pratique de foresterie paysanne qu'on a pu démontrer. Alors, je vais vous montrer quelques paysages maintenant. Voilà. Un paysage agro-pastoral en cours de recréation. Alors, là, j'ai pris une petite douce. Donc, voilà, des jeunes brins. Ici, on va chercher à les anastomosés. Ici, un arbre à tronc unique, tout près d'une maison. Donc, ce monsieur-là, c'est le vieux qu'on a vu tout à l'heure sur l'île de Diapo. Il a décidé de régénérer son parc agro-forestier domestique. Quelques années, bien sûr, ça va devenir comme ça. Un parc avec plusieurs arbres de différentes formes. Vous en avez des buissons qui vont servir de pâturage au sol. Parce qu'il ne faut pas penser que le frein, on n'a que le pâturage foliaire. Il faut qu'il y ait une partie au sol. Sinon, le système ne marche pas. Donc, les buissons, les rochers verts, ils sont là justement pour fournir pendant le début, fin du printemps et pendant l'été, une partie du fourrage destiné. Alors, on arrive à des arbres phénoménales comme ceux-là, avec bien sûr cette richesse au niveau de la biodiversité au sol. Des arbres à l'astomosés et d'autres qui ne le sont pas. Alors, je veux parler de cette pierre que vous avez ici. J'ai fini le fonctionnement. Maintenant, c'est des petites anecdotes. Cette pierre, à votre avis, à quoi elle peut servir ? Pourquoi on l'a mis là ? Geneviève le sait. On va voir. Parce qu'on fait la même chose sur les autres arbres agroforestiers du Maroc. Elle a beaucoup travaillé sur l'art gagné, il le sait. Alors, deux minutes, Alain. On va poser la question aux gens qui nous suivent. On va voir si quelqu'un sait pourquoi on retrouve une pierre à 1,50 m de haut. Est-ce qu'on a une idée ? On n'est pas dans le concours, Mohamed. Mais est-ce qu'on a une idée ? Ces arbres, celui-là, par exemple, au premier plan, est-ce qu'on arrive à les dater à minima ? Est-ce qu'on a une petite idée ? D'abord, ce n'est pas une seule tige, donc ce n'est pas un sale arbre. C'est plusieurs. Oui, c'est pour ça. On a essayé. C'est sur nos chantiers avec Didier. On a fait des carottages. Oui. Ça pousse vigoureusement bien. Donc, au niveau des pousses. Mais je dirais qu'un arbre comme ça, il est au moins deux ou trois fois centenaire. D'accord. Mais des brins comme ça, de cette grosseur, de cette tige comme ça, facilement une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Mais on ne sait pas ce qu'il se passe au niveau de la souche. Mais il y en a qui sont très vieux, plus gros que ça. Il y en a qui sont vraiment… Alors, je reviens à cette pierre. Encore une. On n'a pas encore la réponse. On va attendre un peu. C'est quoi, Mohamed ? On va te laisser boire un verre d'eau. Et on va demander à Geneviève… Je suis en jeune, je ne boive pas. Je ne boive pas. Ah oui, d'accord. Geneviève Michon, bonjour et rebonjour Geneviève. C'est Frendimorphe. Quand on visite ces Frenets, c'est un peu un voyage initiatique quand on rentre sous la trogne de Frennes. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive là ? Souviens-toi quand on est allé. Je pense qu'on les a découverts ensemble. Ceux-là, non. On a vu d'autres, oui. Mais ceux-là, ils sont… Pas ceux-là, mais… Il y a les capiers. Mais un des premiers qu'on a vus, c'est un qui… Ah, il est gros, bien sûr. Ce gros-là, c'est absolument extraordinaire. Donc, effectivement, on se dit… C'est quoi, ça ? Et puis, après, c'est des terroirs un peu inaccessibles, Mohamed ? Oui, oui, il y a très peu de pistes. Tu as vu le chaos de… Les gens, ils continuent à se déplacer avec des ânes et du mulet. Ils sont vraiment dans un système à l'ancien, quoi. Bien, je continue. Alors, du coup, Mohamed, on a une suggestion. Oui. On a une suggestion. Oui. Alors, la pierre, on nous dit, il y a trois… Trois, ça se rejoint un petit peu. Un, c'est pour faire des cavités. Deux, c'est pour augmenter la couronne. Et donc, on nous dit plus de réitération et plus de branches fourragères. Voilà. Les hypothèses qui sont arrivées jusqu'à nous sur YouTube à l'instant T de Thibaut et de Francis. Voilà ce qu'on nous dit. Bon. Donc, la réponse est… Eh bien, la réponse, tout simplement, c'est que vous êtes en présence d'arbres fourragés. Et comme vous pouvez le voir, ces arbres-là, ils ont été mal conduits. Ils ont éclaté. Avec l'âge. Et du coup, ils deviennent accessibles pour les chèvres. Pas les moutons, mais les chèvres, ils montent dessus. La stratégie du berger, c'est qu'il faut que les chèvres continuent à brouter au sol et que ce pâturage aérien, foliaire, il faut le préserver pour l'automne. Du coup, avec les pierres, il va jouer comme une porte. Ces pierres-là, c'est une porte de l'arbre. D'accord. Il va les mettre pour empêcher de regarder le passage pour les chèvres de monter. Ils vont grimper par là. Eh bien, il va mettre des pierres pour les empêcher de monter. Donc, on continue ce voyage, ce fabuleux voyage à la découverte. Mais la création d'abris, etc., c'est très intéressant parce que ces rochers, une fois, des fois, ils sont complètement bouffés par l'arbre et ça crée après des cavités. Donc, la première réponse, il est aussi juste que… D'accord. En tout cas, toujours dans le même état d'esprit et la même logique, une gestion extrêmement fine et pertinente. Une gestion personnalisée des arbres. Donc, chaque arbre qui a besoin de pierres, on lui met des pierres. Et bien sûr, l'autre geste est possible aussi. On va mettre des pierres pour faciliter la montée des chèvres. On va créer des corridors de passage. Donc, on va mettre des pierres comme des marches, toc, 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 qui permettront des pierres ici, d'autres ici, d'autres ici, jusqu'à ce que la chèvre, une fois qu'elle est là, ça y est, elle va aller toute seule, la pâturer toute seule. Donc, on va user de… C'est une forme de gestion du parcours sur l'arbre. Pas sur le… Donc, voilà un autre aspect de ces arbres. Alors, cette tronni-là, il nous fait parler avec mes amis aussi bien Didier que Geneviève. Ce n'est pas l'arbre qui est dans la forêt ici. C'est la forêt qui est sur l'arbre. Comme vous pouvez le constater, sur l'arbre, vous avez beaucoup de poutres, beaucoup de poutrettes, beaucoup de perchettes, beaucoup de perches. Ce que doit produire la foresterie classique moderne au sol, ici, vous l'avez au-dessus d'un arbre. C'est ce qui nous fait dire que dans ces systèmes agroforestiers atlasiques, c'est valable aussi pour les Genevriers dans les Agnales. On a des photos magnifiques. Geneviève, il a montré l'une de celle-là dans son exposé il y a deux semaines, avec ce formidable turifère. qui a en lui-même une forêt de produits ligneux forestiers. Vous avez la même chose ici. Un arbre vigoureux, très grand, qui produit du fourrage. Au-dessus, vous avez je ne sais pas combien de perchettes et de quoi faire des plafonds et des plafonds. Donc, voilà ce paysage avec des arbres, paysage automnal. Derrière, vous avez des chênes ou des oxycèdres qui ne sont pas encore en feuille. Et sinon, les frênes, ils ont perdu de leur… Et on voit les parcellaires des gens, ce sont des exploitations familiales. Les pierres, c'est pour délimiter les champs. Parce que des fois, quand il y a beaucoup d'herbes, on amène les vaches aussi à pâturer sous les frênes. Donc, voilà un petit terrain de pique-nique sous les arbres. Oui, c'est somptueux. C'est un paysage sublime. Il y a de quoi pique-niquer, il y a de quoi manger, des tables et tout. Mais ça vous montre cette ingéniosité de créer un espace aussi composite avec des éléments de la même espèce, mais de forme différente. Mais Mohamed, on va parler en… Enfin, ce n'est pas en plus, mais demain, nous sommes avec Ernst Zerker. Oui, je vais suivre avec intérêt ce qu'il… Ah, mais écoute, tu sais quoi ? Tu nous enverras la photo précédente, celle où tu dis que la forêt est sur l'arbre, et on demandera ce qu'en pense Ernst, et toi, tu ne seras pas loin. Je voudrais montrer cette photo à Ernst et dire aussi que la forêt peut être sur l'arbre. Et c'est intéressant comme formule, je pense que ça nous ouvre là aussi des perspectives incroyables, n'est-ce pas ? La première fois, on l'a utilisée quand on travaillait sur les agoudelles. C'est un peu plus jeune ouvrier, on disait, tiens, mais c'est pas quelqu'un de là. Tiens, la forêt est là, sur un seul arbre. C'est intéressant de voir qu'il y a une masse aussi phénoménale sur un arbre. Voilà, donc j'arrive à la conclusion, les perspectives. Donc, dans les études qui ont été menées par le laboratoire LMI méditaire, et surtout dans le dernier programme, Média local, que pilotait Geneviève Michon, on a trouvé que ces systèmes agroforestiers, ils ont quand même ces spécificités de cette région. Parce que ce façonnage du frein, on l'a qu'ici, un petit peu au Moyen-Atlas. Mais dans d'autres régions, plus riches en éléments fourragés, dans des forêts de chênes, il y a le frein, mais il n'est pas façonné. Vous allez à l'Horica, pareil, il garde sa forme, ce sont des plans monocoles, il n'y a pas beaucoup de coupes, sinon des coupes anarchiques, mais il n'y a pas cette vision, cette visibilité de produire des biens et des services en dehors de ce contexte. Ce qui fait, la société, il est imposé, il a imposé sa façon de faire, et là, ça fait une spécificité à l'échelle du Haut Atlas. Donc, tous ces parcs agroforestiers, la présence de l'homme, la main de l'homme, il est déterminante. Et ça fait quand même, quand on voit les trônes, automatiquement, on dit Ayyad Mohamed, donc il y a une identité qui se met en place de ces systèmes agro-silvopastoraux, avec l'élément fondement, c'est le frein, dis-moi, c'est lui qui a permis à ces tribus des Ayyad Hatta fixés, les Ayyad Mohamed, qui sont des cousins, de s'installer, de mobiliser un petit peu ces possibilités offrantes par le climat, par la biologie, par la morphologie, pour produire des espaces qui leur ont permis de s'adapter, et d'avoir un système écologique qui est très résilient. Donc, tu as vu avec quelle vigueur le frein et le pousse, comment ils régénèrent, et comment eux, ils arrivent aussi à profiter de cette dynamique pour régénérer et les arbres et les parcs. On est devant des enjeux patrimoniaux et scientifiques très importants. Je commence par scientifique parce que, jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé sur les questions chimiques, parce qu'on a beaucoup trouvé des propriétés antioxydantes, des essences essentielles, extraites des feuilles, extraites des graines. C'est très riche en acides rats insaturés. Donc, on est encore en train de… Il y a des aspects écophysiologiques qu'on n'a pas encore touchés. Donc, il y a des enjeux scientifiques qui sont très, très importants, qui n'ont pas encore été complètement éclaircis et étudiés. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'éléments aussi sociaux sur le plan scientifique qui nécessitent d'être encore développés. Ces arbres culturellement modifiés, c'est un patrimoine. Et ça permet de créer ces parcs qui sont de véritables parcs culturels, qui sont co-fonctionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas menacés. Ils sont menacés. Mais jusqu'à maintenant, ils continuent à être façonnés, ils continuent à être fonctionnels, comme on a pu le démontrer. Les pratiques qu'on a vues pour régénérer les arbres, la forêt, les parcs, méritent d'être mieux appréhendées dans le cadre du développement d'une foresterie marocaine paysanne qui profite justement de tous ces savoirs et qui permet justement à l'homme de s'identifier, de s'approprier sa forêt, alors qu'on est actuellement dans un contexte de conflit entre le forestier et le paysan, conflit hérité depuis la période du protectorat et l'application de la loi forestière, qui a complètement, heureusement, avec le FREN, ses exploitations, en grande partie, sont restées domestiques, mais dans beaucoup de situations, ils sont tombés sous la protection des oeufs forêts, ils sont devenus un bien de l'État, c'est un domaine forestier, où ces pratiques ne sont pas reconnues. Ces pratiques ne sont pas reconnues, ils ne sont pas reconnues jusqu'à aujourd'hui. L'agroforesterie, c'est un terme qu'on utilise, mais qu'on n'applique pas. Dans tous les textes qui touchent à la nature, à la conservation de ces espaces, on ne parle pas de ces... alors que c'est très important que notre foresterie puisse profiter un petit peu de ces éléments, au lieu vraiment que ces savoirs locaux puissent être... Le forestier, chez nous, dès qu'il veut prendre... Quelqu'un prend une hache, c'est un délocan forestier, il va produire des dégâts à la forêt, alors qu'on voit ce qu'il peut produire avec sa hache. Il est en train de sculpter, et il produit des services qui sont recherchés justement par la population. Il n'y a pas que le bois dans la forêt. Oui, désolé de le dire, bon Ahmed, effectivement, c'est ça, désolé de le dire et de le répéter perpétuellement, mais bon, c'est un exemple pour bien des latitudes, je crois, ces systèmes-là. Et répétons qu'on va quand même produire des grosses quantités de bois, du fourrage, du pâturage, de la biodiversité, des microclimats, sans jamais couper l'arbre. C'est ça le sujet. On ne va jamais couper l'arbre, et produire plus de bien les services dont on a besoin. C'est un élément fondamental de la foresterie paysanne, de la foresterie rurale. Donc là aussi, il faut décloisonner. Oui, vas-y. Alors, pour conclure aussi, cette forêt, ce parc agroforestier, ce sont des forêts rurales, telles qu'on peut les définir. Ils produisent des biens et des services, une diversité paysagère extraordinaire. Il y a un processus de domestication à différentes échelles et intensités. Je ne dis pas une domestication sur le plan génétique. On n'est pas dans les arts fruitiers domestiques, mais la domestication de l'arbre pour produire, pas des fruits, mais produire des biens, eh bien, il est domestiqué justement pour produire ces... Donc, il y a ce volet. La domestication, ce n'est pas uniquement une domestication destinée à avoir des fruits, ou des légumes ou d'extrait d'un système agroforestier, mais de produire ces biens, c'est une forme de domestication. La trône, c'est une forme de domestication de ces arbres. C'est des systèmes d'usage et de gestion qui sont compatibles, dans le temps et dans l'espace, aux activités humaines. Ça fait partie, donc, des cycles agricoles, des cycles pastoraux, des cycles de vie, des familles, de ces paysans. Ce n'est pas quelque chose qui est extra-familial. Ça fait partie... Et ce n'est pas par hasard que quand on demande aux gens, ils utilisent toujours un terme familier. Pour le tahbouche, ils utilisent le terme maternel. Dans d'autres enquêtes avec Didier, on nous parlait de la maison. Ils utilisent le mot éducation. Ils éduquent l'arbre. Ils disent, j'éduque mon arbre. En arabe, tarbia. Tarbia, c'est le bébé. C'est quand tu vas élever quelqu'un, il accompagne jusqu'à ce qu'il devienne grand et bien sûr, profiter après, il va te rendre des services sans que tu le coupes, sans que tu l'élimines. Donc, il y a un lien, il y a une sorte de complicité entre l'arbre et l'homme qui fait que les gens, ils parlent toujours des arbres, de la forêt comme tigme, la maison, c'est ma maison, c'est chez moi. Donc, on est dans un espace qui est aussi un espace familial. C'est aussi une trousse de sécurité. On a vu que c'est pour garantir un fourrage une période de l'année, d'une année à l'autre. Le fourrage foliaire, il n'y a pas de mieux pour vraiment sauver les années de disette, les années sèches, parce qu'il y a toujours du fourrage foliaire. Alors que la strataire basseille, certaines années, il peut disparaître. Donc, dans leur façon de faire, les paysans, les bergers de Yotatlas, ils ont le moyen, justement, de s'adapter, d'adapter leur communauté, d'adapter leur exploitation à différents modes. Ils vont donc les utiliser ceci dans ce sens. C'est une sécurisation foncière aussi. beaucoup de freines, ce sont donc des... Ils servent de droit de bornage, de limitation des parcelles, de réseaux, parce que ça s'érite, ça se passe... Il y a beaucoup d'échanges. Les gens, ils ont des droits d'usage. Les freines, les premières enquêtes qu'on a menées, le fourrage ne se vend pas. Ce qui fait, il y a des réseaux sociaux formidables entre les villageois. Jamais le fourrage d'un arbre, il est vendu. Maintenant, on vend les graines parce qu'il y a un marché de graines et que le grain de fruits, de freines, ils ont atteint des prix extraordinaires. Ils ont grimpé jusqu'à 120 dirhams, équivalent de 12 euros. Maintenant, ça tourne entre 40 et 50 dirhams, le kilo. Ça fait une bonne rentrée d'argent pour la population locale. Rien que le fruit. Bien sûr, ça va être pris ou dépendre de la composante pastorale. Mais dans le fonctionnement social, le fourrage, il joue le rôle de lien social très fort. Quelqu'un qui a un petit élevage et qui n'a pas d'arbre, les autres lui donnent. Quand ils vont couper les arbres pour lui, ils vont lui donner aussi un, deux, trois arbres dans le cadre de la solidarité. Le fourrage n'est jamais vendu. Au contraire, c'est un lien social très fort. Celui qui n'en a pas, il donne à l'autre. Celui qui veut préserver son arbre pour produire du bois, il va demander pendant deux ans, trois ans que son voisin lui donne du fourrage sur ses arbres. Et ça continue comme ça. Ce qui fait l'espace agro-pastoral, ce n'est pas simplement un espace de production, je veux dire. c'est un espace de lien social très, très fort entre les gens. Alors, la question de patrimoine, je crois que c'est très important. Je crois que je vais arrêter là, je crois que la diaposite est en double. Et donc, je tiens beaucoup à cette question de patrimoine dans la mesure où il y a beaucoup de travail au niveau de l'UNESCO maintenant. Comment valoriser ces espaces ? On est en plein dans les définitions exactes de ce qu'est un espace culturel qui est là avec une forte implication de la population, avec des produits de qualité, d'originaux, avec des... Mais ce qui nous importe pour nous, c'est que ce patrimoine, il faut qu'il puisse être valorisé. et dans nos discussions, on pense qu'il peut être valorisé sur deux points. Il peut être valorisé pour alimenter, c'est le troisième point ici, il peut être valorisé en termes de... pour enrichir nos politiques publiques dans le domaine de tout ce qui est environnement, foresterie, conservation de la nature, développement durable, parce que cette façon de gérer ces parcs, il est... On a des éléments qui ne peuvent qu'enrichir ces règles, ces lois. Il y a beaucoup de travail qui est mené actuellement dans ce sens. Deuxièmement, il faut que ça puisse être valorisé en termes de... de conduite technique de la foresterie dans ces paysages. On n'est pas dans des zones de grosses productions forestières. On est plutôt dans des zones de conservation. Et donc, ces systèmes doivent contribuer à protéger la société, à protéger... Et la meilleure façon, c'est qu'ils puissent s'être intégrés dans la façon de gérer, la façon de... Et c'est pas... Par hasard qu'on a fait des comparaisons avec Didier sur des domaines où il y a du parc et qui sont des domaines forestiers. Il n'y a pas de tronis. Ils ne sont pas très productifs. Ils sont complètement dégradés. Même les allées sèches, ils ne produisent rien. Et à côté, vous avez des... Alors, il y a un élément de faire le lien. Pourquoi ne pas permettre à notre population locale de profiter de ces espaces qui sont complètement dégradés, de laisser à l'abandon. Bon, l'État, des fois, il reboise avec des essences qui n'ont rien à voir avec le frêne. Parce que le frêne, jusqu'à maintenant, on est les premiers à avoir introduit dans des pépinières forestières. Pour la recherche, pas pour la production de plants. Parce qu'il n'est pas encore dans la logique des forestiers marocains de faire des périmètres. Il ne croit pas beaucoup à la valeur du frêne alors qu'il peut sauver des régions où il y a des régions très dégradées. Il peut sauver des grands espaces mais qui permettent à la façon de gérer les parcs pastoraux et de s'exprimer avec l'implication de la population. Donc, voilà, il y a tous des éléments de développement local à développer, notamment dans le domaine du tourisme, de l'écotourisme, de toutes les pratiques touristiques. L'espace du frêne s'y prête très bien. C'est un espace qu'on a vu qu'il est en partie pendant la partie de l'année protégé parce qu'ils interdisent aux arbres de monter. Il y a de la biodiversité en dessous. Ce n'est pas de véritable air protégé mais c'est un espace où la biodiversité est conservée, qu'elle soit animale ou végétale. Avec ces pratiques, je rajouterai le troisième. C'est aussi c'est une pratique agroécologique formidable et vous travaillez là-dessus au niveau de vos associations et là, vous avez des exemples très importants en termes d'agroforesterie, d'agroécologie, respectueuse de l'environnement, respectueuse de sol qui régénère les arbres et la biomasse, etc. Je crois que je m'arrêterai là. Je termine avec les produits qu'on a jusqu'à maintenant. les éléments obtenus dans nos travaux sur le frein. Didier a développé un jeu qu'il a appelé chèvrefeuille. C'est un jeu éducatif qui se base sur le développement dural de la forêt. Comment on va couper l'arbre avec des cycles, comment on va régénérer les rochers verts et on les transformait en trône et comment minimiser les dépenses en termes d'apport fourragé, etc. C'est un jeu qui est formidable. Il est en cours d'édition s'il ne l'est pas déjà fait. Je crois les dernières deux semaines, Didier me disait qu'il était déjà prêt. Sur ce système, on a commencé par Agudane. C'est un livre collectif qu'on a préparé avec mon collègue Laurent Auclair et qui récupère un petit peu tous les résultats sur ces systèmes d'Agudane qui sont des formes de gestion et de protection sur des aires protégées dans les atlas. Il y en a qui sont forestiers et il y en a qui sont pastoraux. Il y a beaucoup d'articles qui sont en ligne. Et en dessous, vous avez les deux films que j'ai produits avec Didier Génin. Le premier, justement, c'est Agudane qu'on a appelé Des arbres et d'usages. C'est à droite. Il est disponible à accès libre aussi. On peut vous donner les liens. Et bien sûr, le deuxième, c'est le plus récent, c'est le berger sculpteur d'arbres du Haut-Atlas. C'est celui qu'on a tourné sur le frein et qui résume un petit peu tous ces aspects-là dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc voilà, je termine. et je vous dis merci pour votre attention et pour votre engagement pour l'agroforesterie et l'agroécologie. Allez. Nous sommes dans les rendez-vous de l'agroécologie. Nous sommes parfaitement heureux de t'avoir eu aujourd'hui avec nous, Mohamed. C'était clair, c'était net, c'était précis. On arrive au terme de cette émission puisque nous devons nous quitter à 16h et les uns les autres et toi ont pris d'autres engagements. Merci beaucoup. Je crois que c'était d'une limpidité incroyable. Parfois, il y a des questions un peu biscornues mais là, il n'y a pas de questions biscornues. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois savoir aussi, sans dévoiler trop de secrets, que vous réfléchissez à produire de nouveaux ouvrages, de nouvelles références dont on a bien besoin. Je crois que c'est une question d'acculturation, de connaissance, de savoir, de partage au-delà des traditions. C'est l'avenir qui s'écrit. Je me disais que Dominique Mention devait venir. Après le confinement, on va vouloir se déconfiner véritablement et peut-être que ce sera l'occasion de garder le système de visio parce qu'il est somme toute assez pertinent et de faire un mixte et pourquoi pas une mise en lumière sur les systèmes agroforestiers marocains. Je ne sais pas sous quelle forme, il faut qu'on en parle, il faut qu'on y réfléchisse, mais l'urgence est à notre porte, à notre portée et on voit bien que cette plante pérenne, immobile, continue à nous amener des services incroyables et parfaitement invraisemblables. Geneviève. Oui, alors, deux mois, si tu permets, pour le livre, il est en cours de finition avec Didier Génin. On va réunir un petit peu tous les chantiers sur lesquels on a travaillé. Donc, ça va, j'espère, on travaille en arrache-pied, je profite du confinement aussi du ramadan pour essayer d'avancer. C'est un livre un petit peu de synthèse de tous les chantiers dans lesquels on a réalisé et on a travaillé, y compris, bien sûr, le frein. Deuxième chose, avec Geneviève, donc, il a accepté, je la remercie beaucoup de profiter de son séjour marocain, d'accompagner cet événement que je proposais, en lequel il a adhéré tout de suite pour qu'on puisse mener une année de trogne au Maroc et profiter de son expérience, profiter de ses réseaux pour justement monter des événements multiformes, comme je l'ai dit au début, et bien sûr, avec invitation d'un certain nombre de gens. Alors, on devait recevoir Dominique Monsian, mais malheureusement, avec ses événements, son voyage, il a été reporté, mais ce n'est qu'un report. N'est-ce pas, je le viens. Oui, de toute façon, Alain, tu nous as bien dit que l'année des trognes, elle continuait l'année prochaine. Voilà, oui, oui. Pour nous permettre de faire ce qu'on avait passé sur printemps. Plus ça va, plus je me dis qu'on va faire un très, très, très gros zoom, mais vraiment un très, très gros zoom. Cette histoire de trogne au Maroc, je pense qu'il faut qu'elle traverse les frontières et qu'elle aille au-delà de l'hexagone et que ça communique, que ça circule parce qu'au regard de tout ce qui a été fait, de ce que vous avez compilé, analysé, observé, les traductions, les mises en œuvre qui sont aujourd'hui à notre disposition, pour moi, c'est juste une belle histoire, une belle histoire de la vie. C'est aussi la réconciliation de l'arbre et de l'agriculture. C'est la réconciliation, je vais y arriver de l'environnement et de l'agriculture et dans ces périodes bouleversées, perturbées, climatiquement, un petit peu chaudes et dans des systèmes qui restent, je crois que tu l'as un petit peu dit, Mohamed, sommes toutes un peu menacées aussi parce que pas connues et pas reconnues parce que pratiques paysannes, ancestrales, un petit peu décalées et pas forcément nomenclaturées dans une case, une seule puisque ces trognes, elles font tout avec rien et elles permettent de vivre et de vivre pas si mal finalement sous ces latitudes. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que là, on tient une histoire, un bout d'histoire de l'humanité et ça me paraît être extrêmement important quand je vois sous nos latitudes aussi ces champs de plus en plus grands où on n'arrive même plus à vivre qui fondamentalement s'appellent des déserts. Avec l'arbre, on peut peut-être réduire les surfaces, prendre de la hauteur et ramener du savoir-faire, du bon sens et de l'alimentation pour tout le monde. Geneviève, as-tu quelque chose à ajouter ? On vous attend tous au Maroc là. Ah ben voilà. On va faire un moment quand on parle et qu'on repousse mais s'il y aurait vraiment quelque chose à faire et justement pour cette année d'étrogne avec un petit peu de publicité autour éventuellement aussi bien ici que dans la Méditerranée. il ne faut pas le faire trop souvent mais on va faire quelques exceptions comme on plante beaucoup d'arbres. On va appeler Royal Air Maroc et on va leur demander de nous réserver un avion rien que pour nous et on le mettra aux couleurs des systèmes agroforestiers. On discutera avec les autres autorités parce qu'on prendra l'avion une fois de temps en temps mais derrière il se passera tellement de choses et on se fixera tellement de carbone qu'on devrait s'en sortir comme ça. En tout cas Mohamed sache qu'il y a beaucoup de remerciements de félicitations pour cette intervention qui reste en ligne on ne le dira jamais assez qui reste en ligne et qui s'inscrit donc que dans la durée. Nous sommes amenés à nous revoir il n'y a pas de il n'y a pas de problème bien évidemment. Didier merci aussi à toi qui était là et qui a répondu et qui a suivi aussi le chat avec des questions un petit peu précises et des commentaires particuliers. Geneviève à bientôt Mohamed bonne continuation Il faut venir voir les trois années au Maroc Je crois que le message est passé et on a déjà fait deux fois Non ce n'est pas pour toi c'est pour ceux qui ont suivi un peu de la promotion touristique Je crois qu'il y a Lou Gauthier aussi qui nous suit et qui est à l'organisation avec Paola Paris sur l'année des trognes elles sont toutes les deux pas loin derrière les écrans il va se passer quelque chose on a déjà organisé deux colloques européens sur les trognes je crois qu'on est prêt à franchir le cap et à franchir le pas que de regarder un petit peu plus largement mais faire un zoom sur des systèmes particuliers je crois que ça leur donne une valeur universelle absolue donc il est de notre devoir que d'y réfléchir et que de proposer quelque chose en complément du coup c'est pas mal parce qu'on a gagné entre parenthèses l'année des trognes va être déplacée de six mois pour une partie des événements et ça nous donnera un petit peu de temps pour envisager quelque chose de plus ambitieux encore en termes de circulation de l'information Mohamed nous te remercions vraiment c'était parfait nous te souhaitons bonne continuation et on vous dit à très vite sur cette même chaîne sur ces mêmes ondes nous avons rendez-vous demain dans des ateliers ce soir encore et puis demain sur la chaîne YouTube nous continuons donc avec Ernst Zerker on parlera aussi de forêt d'agroforesterie d'enveloppe de permaculture de dilution de dispersion de l'arbre dans les territoires et voir comment cette agrégation de tous ces arbres vont peut-être nous éviter d'avoir trop de problèmes Jeune Bière Je vous remercie Allez au revoir Au revoir A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501